L'abstention progresse dans tous les types d'élections, que ce soit au scrutin politique et quel que soit le scrutin politique, même si on observe des différences. Alors pas nécessairement entre scrutin politique et scrutin qui se déroule, on va dire, hors du champ politique, comme les élections professionnelles, mais plutôt en leur sein. Par exemple, on sait que les élections présidentielles pour lesquelles l'abstention augmente restent le scrutin le plus mobilisateur, à l'inverse d'élections qu'on qualifie souvent d'intermédiaires ou de second ordre, comme les législatives qui suivent immédiatement la présidentielle ou les élections départementales et régionales, on l'a vu en juin 2021. C'est la même chose aux élections professionnelles. On a des élections en entreprise, des élections de proximité qui mobilisent encore beaucoup, avec une participation qui, si elle décline, reste supérieure à 50%, et des élections professionnelles très peu mobilisatrices. Je pense aux élections auprès des salariés des très petites entreprises où on dépasse à peine les 5%. Alors, les explications de l'abstention, elles sont multiples. On a connu des explications conjoncturelles. La crise sanitaire en est finalement l'excellente illustration d'une démobilisation conjoncturelle liée à un risque de contamination. Mais on a des éléments plus structurels. On en retient souvent deux en sciences politiques aujourd'hui. D'abord, une remise en cause du vote, en particulier au sein des jeunes générations, comme la seule pratique d'expression politique, d'expression politique perçue comme légitime aux yeux des citoyens. Dès lors, leur vote devient intermittent, incertain, non pas parce qu'ils sont nécessairement désintéressés par la politique, ça peut être le cas, mais finalement, ça implique une abstention, je dirais, constante. C'est plutôt le vote intermittent qui augmente de citoyens qui sont intéressés par la politique, mais parce que, finalement, ils considèrent le vote aujourd'hui comme moins suffisant ou moins nécessaire pour s'exprimer politiquement. Deuxième processus, ce serait plutôt une déstructuration des liens sociaux qui, finalement, au travail, en famille, dans les loisirs, sont porteurs d'incitation à participer électoralement. Et comme le vote s'effectue en groupe, finalement, la réduction des liens sociaux, la précarité, etc., vont induire une pratique électorale plus intermittente et vont constituer de puissants vecteurs d'abstention. On peut imaginer plusieurs types de leviers, c'est-à-dire qu'on peut avoir des leviers très techniques, je dirais, sur les modalités de vote, avec la question, finalement, d'étendre des facilitations de vote. On pense à la procuration qui permet de faciliter la participation des lecteurs à distance. On pense au vote électronique, par exemple, qui est perçu comme une facilitation de la participation des jeunes, par exemple. Donc, des modalités techniques, des leviers techniques sur les modalités de vote, des leviers sur l'information des citoyens, toujours assez techniques, finalement, l'idée que ce n'est pas tant le système qui suscite la participation que la mauvaise information des citoyens, mais ce qu'on constate, c'est que même quand de telles facilitations existent, on voit qu'elles se révèlent insuffisantes, et elles se révèlent encore sélectives. C'est-à-dire qu'on va contribuer à mobiliser des citoyens qui étaient déjà prédisposés à participer. Et donc, il faut sans doute envisager des leviers plus politiques, en repensant la place des citoyens et du vote dans le système démocratique, par exemple, mais il faut aussi envisager des leviers, et ne pas négliger des leviers sociaux, notamment l'idée que si la participation est effective aujourd'hui, c'est parce qu'elle est suscitée par des interactions sociales entre citoyens, elle est suscitée par des interactions collectives, par des solidarités concrètes qui se mettent en place dans la société, et à l'inverse, elle est, je dirais, elle est favorisée, cette abstention, par la précarité qui touche un nombre grandissant de citoyens, précarité économique, précarité au travail, mais aussi précarité sociale, évidemment. L'abstention aux élections professionnelles, elle est spécifique à au moins deux titres. D'abord, elle dépend fortement du type de scrutin et des enjeux que perçoivent les salariés dans ce scrutin, de la proximité entre représentants et représentés dans ce scrutin. Et par exemple, on va avoir une très faible participation au scrutin auprès des salariés des très petites entreprises, parce que finalement, c'est un scrutin un peu hors sol, qui ne se nourrit pas de liens sociaux, qui est sans enjeu pour les salariés, il n'y a pas de proximité entre représentants et représentés. À l'inverse, aux élections en entreprise, pour les instances représentatives du personnel, notamment aujourd'hui les comités sociaux et économiques, on a une participation qui atteint quasiment les 60%, ce qui est un taux relativement important, y compris par rapport à des scrutins politiques. Donc, on a vraiment cette idée que le type de scrutin et les enjeux qui y sont associés sont importants. Il faut rappeler qu'en entreprise, on n'élit pas tant des représentants pour gouverner l'entreprise ou même pour co-gouverner l'entreprise, mais pour finalement représenter les intérêts des salariés, pour aller négocier avec l'employeur, ce qui est assez différent en termes d'enjeux. La deuxième différence, elle s'explique par le fait qu'on est sur des scrutins qui ont lieu sur le lieu de travail, qui sont directement liés aux conditions de travail, à l'emploi, et dès lors, l'abstention, elle est beaucoup plus dépendante de ces conditions de travail et d'emploi des salariés, du contexte de travail dans lequel ils évoluent. Et notamment, bien plus que dans le champ politique, et ça ne veut pas dire que ça ne joue pas de rôle dans le champ politique, mais bien plus que dans le champ politique, la faible intégration professionnelle, notamment du fait de la précarité, vont favoriser l'abstention, parce que finalement, cette faible intégration professionnelle, elle engendre une distance à la représentation collective des salariés. Mais finalement, on va aussi avoir, contrairement à ce qu'on observe dans le champ politique, des salariés qui, bien diplômés, plutôt appartenant aux hauts des couches du salariat, aux hauts du salariat, aux couches supérieures, les cadres, les salariés les plus autonomes, qui vont s'abstenir eux aussi, alors non pas parce qu'ils sont dans une situation de faible intégration professionnelle, mais parce qu'eux sont aussi dans une situation de distance à la représentation collective des salariés, parce qu'ils se perçoivent comme salariés de confiance, comme davantage peut-être à proximité de la direction que des salariés d'exécution, ou parce qu'ils considèrent que finalement, les négociations qu'ils peuvent entreprendre avec la direction, même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec elle, les négociations vont se jouer au niveau interpersonnel, et n'ont pas se jouer au niveau collectif, en tout cas à l'échelle de l'ensemble des salariés. Donc ces salariés, ces cadres notamment, vont davantage se mettre en retrait des urnes, alors qu'on sait que dans le champ politique, c'est le groupe social le plus participant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada